Bonjour et bienvenue dans ils font l'actu nous allons parler aujourd'hui de la sécurité des produits et des systèmes informatiques avec un spécialiste du secteur Xavier Morin bonjour bonjour vous êtes le directeur général de serma safety and security une société de plus de 25 ans qui dépend qui défend une approche à 360 degrés pour couvrir l'ensemble des problématiques de la cybersécurité du produit jusqu'au data center est ce que vous pourriez nous expliquer d'abord quel est votre coeur de métier et quels sont vos clients types en notre coeur de métier c'est comme vous l'avez dit d'assurer la sécurité pour nos clients de leurs produits de leur infrastructure informatique et à ce titre là nous sommes capables d'intervenir à la fois sur on va dire de la sécurité offensive donc plutôt positionner côté attaquant mais également de la sécurité défensive où on cherche justement à protéger le produit ou les infrastructures des attaques éventuelles et nous intervenons pour des clients qui soient à la fois du secteur bancaire ou du monde industriel généralement pour des grands comptes ou des eti alors vous êtes devenu une filiale du groupe serma en 2016 mais vous êtes un acteur de la cybersécurité depuis bien plus longtemps est ce qu'on pourrait revenir en quelques mots sur l'historique de serma safety and security oui alors on est une filiale du groupe serma depuis récemment on va dire mais en fait les métiers existent depuis bien plus longtemps que ça au sein du groupe serma puisque nous avons créé notre laboratoire d'évaluation sécuritaire en 98 donc qui est incestie c'est à dire un centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information qui visait donc à évaluer la sécurité des produits nous avons démarré par cette activité là et puis on a décidé d'élargir nos savoir-faire avec différentes acquisitions donc on a démarré par une première en 2006 dans la sûreté de fonctionnement donc qui visait à garantir la sécurité des personnes lorsqu'elles étaient dans des équipements électroniques embarqués puis nous avons en 2016 filialisé pour en devenir un domaine stratégique et donc focaliser encore un peu plus l'attention sur ce métier et nous avons réalisé différentes acquisitions successives en 2016 en 2018 en 2021 majoritairement dans la cybersécurité pour justement traiter l'invasion l'intrusion on va dire au sein d'un système ou d'une infrastructure informatique alors vous nous l'avez dit vous êtes l'une des rares sociétés françaises à disposer d'un laboratoire d'évaluation sécuritaire comment est ce que ça fonctionne alors un laboratoire d'évaluation sécuritaire est là pour évaluer la sécurité des produits c'est à dire que il va chercher à définir à quel point le produit est résistant à une attaque potentielle et surtout une incapacité pour la personne à extraire les données qu'il contient typiquement une carte bancaire et donc ce qui veut dire que contrairement à d'autres attaques on pourrait faire là on va aller jusqu'à l'évaluation qui va permettre de donner une note et à la fin un certificat de sécurité qui sera important pour notre client puisque lui vis-à-vis de ses clients finaux il pourra garantir de façon ferme et définitive la sécurité de son produit alors on a vu ces dernières ces dernières années une augmentation du nombre de cyber attaques est ce qu'on peut réussir à se prémunir contre le vol de données informatiques et qu'est ce que la généralisation du télétravail a changé alors c'est vrai que le télétravail a pas mal changé la donne parce qu'on s'est retrouvé en fait avec des utilisateurs qui étaient maîtrisés et maîtrisables puisqu'ils allaient dans leur bureau avec un équipement qui était maîtrisé a finalement se connecter depuis chez eux avec parfois des ordinateurs personnels ce qui fait que ce qui était maîtrisable est devenu non maîtrisé et les attaquants s'en sont donnés à coeur joie se sont organisés et ont aujourd'hui des moyens d'action qu'ils n'avaient pas auparavant ce qui fait que le système s'est énervant fragilisé alors on peut s'en prémunir bien évidemment il suffit de faire appel à des sociétés comme la nôtre pour justement traiter en amont le risque et je dirais c'est bien là tout l'enjeu puisque les dirigeants généralement voient ça comme un risque on va dire un peu théorique même si l'actualité aujourd'hui fait qu'ils en prennent un peu plus conscience et on va dire rushing à la dépense le voyant plus comme une dépense que comme un investissement le problème c'est que quand l'attaque arrive bah il est trop tard et les budgets les budgets certes se débloque mais on peut plus faire grand chose on a le sentiment aussi que les pouvoirs publics ont attendu que des drames liés à des attaques de cybersécurité se produisent je pense notamment à des attaques dans des hôpitaux pour se saisir du problème est ce que vous avez le sentiment que vous aviez aujourd'hui qu'il ya suffisamment de normes pour réguler en fait la sécurité informatique alors la norme n'est qu'une finalité c'est à dire c'est pour forcer les utilisateurs à le faire ça revient de ce que je vous ai dit voilà on arrive en fait on le fait quand c'est trop tard alors ils s'en sont préoccupés quand même il ya quelques années avec on va dire la norme de fin pas la norme la loi de programmation militaire qui visait justement à augmenter le niveau de sécurité de de ce qu'on appelle les oiv et les opérateurs d'importance vitale qui sont des actifs stratégiques pour la nation mais c'était pas suffisant et je dirais avec toutes les attaques qui ont eu lieu et qui notamment commence à toucher à la santé des personnes on pense notamment à l'hôpital de corbeille et sonne en août dernier bah le on va dire la focalisation est de plus en plus importante et il y a eu de nouvelles directives notamment à l'échelle européenne qui se sont montées en 2016 vous avez eu la directive nice qui a été suivie du cyber security act en deux points en application en 2021 et récemment du cyber resident act et puis vous avez également à l'échelle française la présidence qui a lancé un plan cyber avec un milliard d'investissements pour pour la filière alors la cybersécurité c'est un secteur qui est très concurrentiel comment est ce que vous vous situez sur ce marché et quels sont les atouts de serma safety and security pour faire la différence alors effectivement c'est un marché qui est assez concurrentiel car en forte ébullition nous ce qui nous différencie c'est déjà d'être un acteur majeur de l'écosystème puisque on regroupe à peu près 220 experts dans le secteur ce qui nous donne une cas une taille quand même assez conséquente et je dirais on a on va dire trois différenciants majeurs un une capacité d'action et d'intervention assez large puisqu'on peut travailler à la fois comme je vous l'ai dit sur l'offensif et le défensif on a également la capacité à recourir à des experts de très haut niveau étant donné qu'on est un des trois cestis en france donc c'est je dirais une rareté de compétences et puis ce qui nous différencie également c'est notre capacité à traiter à la fois le secteur bancaire mais également le secteur industriel d'un point de vue cybersécurité pour terminer quelle est l'actualité de serma safety and security vous êtes en plein développement on l'a bien compris mais est ce que c'est facile de recruter dans votre secteur alors c'est assez difficile on est dans un marché qui est en énorme croissance avec des écoles qui n'ont pas formé assez de monde à la cybersécurité donc les ressources étant rares on bataille tous les jours pour recruter on aimerait recruter plus donc surtout je dirais je toute personne qui est intéressée par le secteur et par élargir ses compétences à cybersécurité qu'elle n'hésite pas à nous envoyer son cv on sera ravis de traiter sa demande et votre mail apparaît sur l'écran merci beaucoup que d'être venu sur le plateau d'il font l'actu à très bientôt